Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on va parler KvK, le mien mais pas seulement, les deux plus gros KvK Il y a également en cours avec des monstres comme le 1556, le 1254, le 1846 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra sympa d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas le rater les amis, vous y retrouvez tous les screens de cette vidéo Et bien plus encore tous les screens de toutes les vidéos et toutes les infos que je vous transmets Les amis commençons tout de suite classiquement avec les events Est-ce qu'on a un pop de quelque chose de particulier ? Non, pas d'annonce de patch pour le moment Je vous le dis, peut-être que l'annonce va tomber dans la journée Je sens bien une annonce de patch là On est le 17 février, c'est bizarre, on devrait avoir vraiment l'annonce saisonnière du mois de mars Alors ils nous ont déjà claqué les mecs le printemps en avance Mais il va avoir une annonce, c'est obligé Donc rien de particulier, la Ligue Osiris, n'oubliez pas les amis Demain 18h, les paris, les pronos pour ce blindé de ouf, pour ce blindaxe La roue de la chance avec Nevski, je vous l'ai dit, Nevski, faut le monter moi-même, je l'ai expertisé Si vous avez raté cette vidéo, c'est la vidéo d'hier et d'avant-hier avec les meilleurs arbres pour Nevski Allez, je lui en mets un petit tour, c'est gratuit, c'est pour moi Non, c'est 400, j'ai que des tirages de merde, sérieusement, ça me rend ouf C'est pas grave, petit tour de taverne légendaire Qu'est-ce qu'il y a de des étoiles ? Mais des étoiles, c'est tellement éclat Taxe au troisième sous-sol, les étoiles, franchement, c'est abuse Mais c'est pas grave, c'est les tirages de la poisse, on va dire Et le petit coffre en or, vous voyez, là, j'ai les 3 107 clés de cristal, 48 clés en or et 3286 clés d'argent Bon, les clés d'argent, j'ai décidé de ne plus les ouvrir, franchement, je vais arrêter Ça sert à que dalle, donc je les stocke On verra bien, le jour où ça me prendra, je les ouvrirai Ouvrons d'abord les clés de cristal 107 clés en cristal Alors, pour les clés en cristal, c'est déjà en différent des clés en or C'est assez simple Sur 107, vous devez avoir, normalement, tous les 50 Au moins un élément ou un parchemin épique Et sur les 100, ce qui est bien, c'est d'avoir au moins un légendaire Mais c'est pas garanti, donc je fais mon tour gratuit On va voir l'ouverture gratuite, j'ai rien d'intéressant Et je fais l'ouverture des 107, on va voir Alors, j'ai déjà de l'épique, il n'y a pas de problème, j'en ai même 3 Et j'ai un légendaire, donc je suis sur un bon tirage Là, je ne me plains pas, c'est plutôt pas mal On va de l'autre côté sur les clés en or Les clés en or, c'est légèrement différent Bien évidemment, c'est 41 clés en or Si j'ai entre 35 et 45 sculptures en or Avec le moins possible de tirages de commandants tout nas Comme des Seondéoc, des Cléopathes ou des Ishida, des Farmer C'est un bon tirage plus, c'est un excellent tirage moins Et avec beaucoup de Farmer, c'est un tirage totalement éclaté J'ouvre le tour gratuit, allez déjà tu peux me donner des sculptures en or Non, il veut faire le rat Allez, j'ouvre les 41 et qu'est-ce que j'ai ? Martel Mulan, donc déjà là, je suis bien J'ai déjà 20 sculptures de bons commandants Vous le voyez, je n'ai aucun Farmer J'ai eu 24, 29 J'ai eu 34 sculptures et 0 Farmer Ça reste un très très bon tirage Et surtout, j'ai 15 sculptures de Mulan Là, c'est de la balle Parce que Mulan, vous le savez, j'aimerais l'expertiser à présent Je me rapproche tout doucement Mulan de l'expertise C'est long, mais ça va le faire 5-5-3 Et rien pour le moment, je vais débloquer Celle d'après, comme ça je prends 5-5-3-1 Et je vais pouvoir continuer de la monter en support Elle est au max Parlons KVK les amis Et intéressons-nous déjà à mon KVK Puisque vous me posez plein de questions Oui, tu parles plutôt KVK Est-ce que c'est parce que tu es en train de manger tes dents et tout ? Non, pas du tout Comme vous le voyez, on se prépare à l'ouverture de la porte de niveau 7 Elle n'a pas encore lieu Elle devra avoir lieu normalement sous 24 heures Si je ne dis pas de bêtises Au niveau de l'altar ici C'est très simple Regardez ce petit altar Il n'a pas lieu aujourd'hui Il aura lieu demain Eh bien, on a eu 100% des altars Alors, ce n'est pas qu'on éclate le 1960 C'est juste que le 1960 ne vient plus de notre côté Et ne va que du côté du 2110 pour le moment Le dernier altar, c'était vraiment un mauvais horaire pour le 1960 Donc, il n'avait aucun altar Donc, ils vont se retrouver à 3 contre 1 Dès que l'ouverture des portes va avoir lieu Évidemment, je vous ferai des records Évidemment, je vous montrerai tout ça Les amis, soyez-en certains Ça va être du très très lourd Car le 1960 ne plaisante pas Mais, gros avantage pour nous Le 1960 est toujours en Ligue Osiris Donc, peut-être, ils auront moins de patates pour le KVK Ils ont raison de se focus sur la Ligue On va parler, les amis, du 1254 Beaucoup de streamers et de vidéos Sur ce KVK Alors, on ne peut pas aller le voir Parce qu'il y a la brume face au 1556 1365 dès le 1875 C'est un free for all Eh bien, je vous ai récupéré quelques petits rapports Avec notamment notre ami Bunny Vous allez voir ses rapports Très intéressants, des méga baleines Le premier, déjà, regardez Merci Kevin pour ses rapports Ses rapports sont fournis par notre sponsor Kevin Donc, le premier, c'est les SW Qui sont du 1254 maintenant L'alliance de Schiffgul Qui attaque un drapeau défendu par Faux Faux, le leader du C'est le leader ? Est-ce que c'est le leader ? Je ne sais pas Mais, en tout cas, l'un des très gros joueurs Du 1200 Non, pas du 1200 Du 1000 Si, du 1500 plutôt 1556 Vous le voyez Donc, on a une attaque avec Bertrand Nevsky Alors, je vous dis Bertrand Nevsky s'est éclaté Mais, il y a des joueurs qui arrivent vraiment A le stuffer au max Et donc, à avoir des bons résultats Face à une Edwige YSS Alors, la défense, là Ce n'était pas le meilleur choix Si ce n'est pas un bug Ce n'est pas le meilleur choix Vraiment Moins 18,2 millions Du côté de Bertrand Nevsky Franchement Je ne pense pas que ce soit Bertrand Qui fasse la différence De mon point de vue C'est Nevsky Il y a 2,7 millions de morts Et, en pas de blessés graves Évidemment De l'autre côté Il y a plus de 3 millions 3 de morts Donc, vraiment Ça a mangé ses dents Une grosse différence On est du simple au double En puissance Mais là, il y a des blessés graves aussi Qui sont pris en considération Dans la perte de puissance C'est pour ça qu'on est du simple au double La correction n'est pas aussi sévère que ça Mais, on le voit en tout cas Et bien, il y a un bon duo Bertrand Nevsky Il n'est pas ouf Franchement Moins leur place J'aurais tenté avec Xanjou Plutôt que Bertrand Mais, il l'a testé Il a raison C'est passé Ils les ont bien déglingués Un premier rapport Très intéressant Avantage donc Au 12,54 Sur ce rapport-là Normalement Sur ce KVK Le plus puissant C'est le 12,54 Donc, ils sont les favoris Regardez Un second rapport Alors, les prochains Sont de meilleure qualité On se retrouve toujours Face à le même binôme Mais, pas le même résultat Bertrand de Yecklin Compte avec Alexander Nevsky Face à Jawiga Sonjin YI Sonjin YSS Toujours pareil On a le même Enfin, le même nom On a le même Presque Le même volume de mort 4,2 millions d'un côté 4,7 millions de l'autre Moins 30 millions d'un côté De dommage Moins 57 millions de l'autre De pertes Parce que, regardez Les troubles sévèrement baissés On a 1,5 millions Ça explique cet écart Les blessés légers Regardez 27 millions 28 millions d'un côté 43,6 millions de l'autre Donc, un très très gros Écart là pour le coup C'est un rapport Qui me paraît Quand même Plutôt équilibré Il y a eu Mass Hill Du côté de Bertrand Très peu Du côté de Jawiga Forcément Et franchement C'est un beau rapport Il n'y a vraiment Pas eu de défaite Là, les deux sont restés Le rallye a dû être abandonné C'est la seule solution Pour qu'il n'y ait pas de défaite Très intéressant En tout cas, ce binôme Mais encore une fois Je ne sais pas pourquoi Ils ont insisté Avec Bertrand Nevsky Alors qu'ils auraient pu Y aller avec le roi du chocolat À creuser ça Je vais voir Si j'ai d'autres rapports Sur d'autres KVK Qui me permettent De bien donner Un point de vue Sur le meilleur La meilleure pairing Le meilleur duo Voilà Pour aller faire ce rallye En tout cas Ça tape sévère Ça commence direct Dès les premières voitures À attaquer Et vous le voyez C'est le V56 Avec Zenobia YSS Mais je pense que Très 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 lourd En termes de stuff On passe sur un dernier rapport Pour ce KVK Les amis Regardez ce dernier rapport Alors on garde On ne change pas Une équipe qui gagne On garde Bertrand Et cette fois C'est avec Benny Donc on est sûr 6,3 millions Du côté de Bertrand Avec 757 000 morts Et du côté de Jawiga 14 millions de pertes Avec 1,150 million de morts 1,150 Ça commence à faire pas mal On a presque un rapport Allez on dit On a un rapport De 1,5 entre les deux Sans rajouter Les blessés sévères Donc là C'est quand même Une bonne correction Un bon ratio On a un ratio De 2 en pertes de puissance Mais de 1,5 en pertes de morts Donc c'est plutôt Un bon duo Et Jawiga M'étonne Jawiga est apparemment Le nouveau binôme en défense Avec YSS Pourquoi pas L'expertiser De mon côté Pour garder Une longueur d'avance Sur la défense Mais on va surtout Attendre les futurs Commandants Leadership Infanterie Et forcément Archer Qui devrait peut-être Un petit peu lisser La puissance de Nevsky Nevsky Qui est clairement Cheaté de ouf Actuellement Voilà pour ces rapports Voilà pour cette première phase Vous avez vu Le V56 Beaucoup en défense Apparemment Il galèrerait pas mal Je vous tiendrai Bien évidemment informé Je vous montrerai D'autres rapports Et je vous montrerai Si possible aussi La map Et les prises de camp Et de position de chacun Et savoir qui avance Qui gagne Et qui perd On va passer à présent Au KVK Du 1846 Si vous le cherchez Ce KVK Je vous l'ai déjà montré En début de semaine Mais il n'était pas là Maintenant Vous pouvez le trouver C'est le KVK C1 1322 Du très très lourd Ce KVK Avec le 2001 Impérium Le 1916 Qui n'est pas Impérium Alors le 2001 Il est impérium Mais il a une activité De ouf Le 1671 Qui a été très loin En Ligue Osiris Qui lui aussi A une très grosse activité Le 2000 C'est peut-être Le plus actif De tous ces royaumes Après le 1846 Le 1846 Qui est encore dans la course Aussi Sur la Ligue Osiris Et le 1093 Aussi Un royaume énorme Il n'a pas encore ouvert Donc on peut pas aller Sur ce KVK Mais au moins On a Qui est présent Sur la map Alors le 1846 Est en haut à gauche En feu Le 1093 Est en bas à gauche Lui Sur le terrain haut Allez je vous montre la map Et comme ça Vous allez avoir Les camps regardés D'après les infos Récupérées On a le 1846 Qui est donc en haut à gauche Avec le 1093 En binôme Face au 1671 Et le 2001 En haut à droite Et le 1916 L'ancien royaume de Dragossien Et le 2000 En bas à droite Et regardez Si on regarde les puissances On a un cumul Alors je vais vous montrer J'ai un tableau détaillé De camp power La puissance de camp Le 1846 79 milliards Le 1093 73 milliards Et en haut 122 milliards Pour le 1671 Et le 2001 Et 120 milliards Pour le 1916 Et le 2000 Comment ces calculs Ont été faits Alors déjà Vous voyez Le matchmaking Je ne sais pas comment Il a été fait Mais le matchmaking Il est clairement éclaté Il y a des gens Chez Lilith Qui n'aiment pas Le 1846 Apparemment Car le matchmaking Il est vraiment Très sévère Et donc on a L'ouest L'ouest contre l'est L'ouest contre l'est Assez classiquement Le 1846 Le 1093 Les deux plus faibles Sur la puissance On va pas en penser bien Sur la puissance Car c'est des royaumes Énormes Et le 1093 C'est des boss En termes de stratégie De KVK Face aux quatre autres royaumes Donc on a deux Versus quatre Et regardez donc Les puissances affichées Comment elles ont été Calculées Le top 300 Le top 600 Et le top 1000 De tous les camps Et sur le top 300 Regardez C'est comme ça Que Lilith fait Sur mon son matchmaking Sur le top 300 Le 1846 Est à 29,8 milliards Autant dire 30 milliards Le top 300 Il pique du 1846 Le 1611 30 milliards 15 Ça pique encore plus Le 2001 27 milliards 8 Autant dire 28 milliards Le 2000 28 milliards Le 1916 25 milliards 95 Et le 1093 27 milliards Dont le 1846 Sur le top 300 Et deuxième Sur le top 600 53 milliards Pour le 1846 49 pour le 1611 45 pour le 2001 46 pour le 2000 Le 1907 à 43 Et le 1093 à 49 C'est comme ça Que Lilith a fait son matchmaking C'est simple Il prend le top 600 Et vous le voyez Sur le top 600 Les boss Sont le 1846 Et même Si on va Et de pas beaucoup Mais c'est quand même Le boss Et si on prend Le top 1000 Alors là Clairement Sur le top 1000 Le 1093 Et le 1846 Éclate tout le monde Le 1846 Largement Devant Et le 1093 Qui est pas trop loin derrière Il n'a que 6 milliards de retard En revanche Le 1916 Le 2000 Le 2001 Et le 1671 Eux sont clairement Très loin En termes de puissance Sur le top 1000 C'est pour ça Que ça va être intéressant Et si on prend Le T5 Kill Regardez Cet écart Il est pharaonique Entre le 1093 Et le 1846 Déjà Le 1846 Met une bonne gifle Au 1093 Qui lui-même Met une manchette Pile dans la gorge Dans la carotine Aux 4 autres royaumes Donc il y a un écart de ouf En termes de kill Que ce soit sur les T5 Que ce soit sur les T4 Que ce soit sur les kill points On récupère Un pseudo équilibre Mais très largement devant Le 1846 Suivi du 1093 Et sur les dead C'est pareil Les écarts Sont énormes Donc il va vraiment Falloir suivre Et se méfier De cette alliance 1846 Et 1093 Car En termes de puissance Comme je vous l'ai dit On a bien Le 1071 Allié au 2001 Allié au 2000 Allié au 1916 Qui sont clairement Beaucoup Plus puissants En revanche Si on regarde Les tops Des joueurs Et les tops Des kills Des kill points Et des decks En T4 En T5 En tout Et bien Le 1846 Et le 1093 N'ont pas du tout A rougir Et ont toute leur chance D'éclater Totalement Les adversaires Les 4 royaumes Face à eux Ça serait quand même Énormissime On a 2 gros impériums Face à 3 impériums Un plus Un ancien impérium Le 1916 Vous le voyez Le 1916 Et pas impérium Mais si on regarde Ces stats Elles sont très très proches Des stats Du 2001 Ou du 2000 Donc ça doit jouer Vraiment à rien Qu'il ne soit pas impérium Ce qui est très impressionnant Ce qui est très impressionnant Dans ces stats là Pour moi C'est les deeds Regardez Les morts Les morts Du 1846 Pour le top 1000 Les mecs Sont à 11 milliards Ils ont autant de morts Que 3 royaumes Cumulés en face Que le 1671 Que le 2001 Et que le 2000 En termes de kill points Ils ont autant de points Encore une fois Que 3 royaumes Même 4 royaumes Les 4 adversaires Ils ont autant de kill points Sur le top 1000 Que le top 1000 Des 4 royaumes Face à eux Pour les T5 Kills C'est pratiquement pareil Ils ont pratiquement autant de points Que les 4 royaumes Face à eux Il n'y a que sur les T4 kills Où on ne peut pas avoir Un tel cumul Ils ont autant Que juste 3 Donc vraiment Énormissime On va suivre C'est KVK Qui va être vraiment Ouffissime Les amis Les amis N'oubliez pas Demain Donc 18h Vidéo des pronostics On va finir De se blinder Si normalement Vous avez suivi Tous les pronos Vous devriez avoir Au moins 50 000 Au RIC Vous voyez J'en ai 49 893 J'aurais aimé 50 000 Dans la journée Demain 18h Dimanche Live Soit à 13h Soit à 15h On va voir Quel match on suit Alors UTC Donc ce sera 14h Or française Ou 16h J'espère cette fois Sans bœil Les amis Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz